Gossot, Franck, Gérard apporte les couleurs du RHDP dans cette bataille pour le contrôle de la mairie de Grand-Béréby. Il parcourt la commune pour expliquer ses ambitions pour le bonheur des populations de la ville balnéaire et touristique. Notre programme sera essentiellement basé sur la formation de la jeunesse. L'atout principal qu'on a c'est le tourisme. On fera en sorte que tous les investisseurs viennent et qu'on fasse le maximum d'hôtels parce que c'est pourvoyeur d'emploi pour que cinq ans après, que la majorité des jeunes puissent travailler dans le tourisme à Grand-Béréby. On mettra l'accent sur la santé. Aujourd'hui, c'est le temps du RHDP. Il faut qu'ensemble, on puisse avoir le développement qu'on recherche. Du côté de la coalition PDCI-RDA-PPACI, diriger la mairie de Grand-Béréby reste l'objectif de cette campagne électorale. Yé Paoua Cyril, le candidat, caresse depuis longtemps ce rêve. C'est devant cette institution d'ailleurs qu'il a décidé de parler. Nous nous sommes arrêtés là parce que c'est là que tout candidat envisage de venir servir la commune. Pour dire à Grand-Béréby que Paoua, il sera le 2 septembre. Dès que nous prenons possession de ce bâtiment, nous lançons les états généraux de la jeunesse et de la femme. Béréby me connaît, je connais Béréby. Les électeurs doivent aller pour exprimer leur choix. Le candidat indépendant, Gagné Oulu-Bernard, après avoir passé 28 ans à la mairie, pense être le candidat idéal pour être le prochain maire. Surtout qu'il dit connaître la fonction de maire. Un maire, c'est un chef de village. Un chef de village, c'est quelqu'un qui connaît sa population. Dieu nous a fait grâce à nous donnant ces différentes places-là de rêve. Mais ces rêves-là, il faut que nous arrivions à les exploiter. Nous allons œuvrer un autre projet de construction d'un collègue des jeunes filles, améliorer le centre de santé ici. Nous allons faire les ouvertures des voies dans tous les villages de la commune. Kounan Kwame Armand, opérateur économique et candidat indépendant qui convoite également le fauteuil de maire, multiplie les meetings et rencontres pour expliquer son programme de 29 projets. Le volet éducation et santé constitue deux piliers essentiels de notre projet. Et à côté de cela également, nous occupons de nos jeunes. Étant une cité balnéaire, l'industrie touristique pour nous est quelque chose de très important. On compte effectivement développer cette industrie-là, créer les conditions pour qu'il y ait des investissements privés importants, pour permettre à nos jeunes de pouvoir avoir de quoi faire. On sait qu'aujourd'hui les indicateurs sont ouverts en ce qu'ils nous conseillent. Le choix du changement. Une parade dans la ville pour épater davantage les électeurs. Merci.